Je m'appelle Auriane Giroux, je suis caractère artiste à Quantique Dami. Alors le métier de caractère artiste consiste à réaliser en fait les personnages en 3D. Chez Quantique, la qualité des personnages est un point important, donc on travaille vraiment sur chaque personnage pour le rendre le plus réaliste possible. Donc c'est des compétences assez vastes en fait et assez différentes. Ça va du modding, sculpting, l'application de couleurs, de matières sur le personnage pour l'intégrer dans le jeu. En général, on part toujours d'un concept 2D, c'est pas forcément hyper détaillé, il n'y a pas toutes les vues, etc. Donc nous on a une grande part quand même d'interprétation, on va venir ajouter des petites choses, notre petite touche. On utilise plein plein de sauvres différents, on utilise ZBrush par exemple pour tout ce qui est sculpting, Substance Painter pour le texturing, Maya, Marvelous Designer pour la création de vêtements, etc. Enfin c'est hyper varié. Moi j'ai un parcours assez atypique, j'ai commencé ma carrière en tant que maquilleuse d'effets spéciaux. Pour le cinéma, on faisait des prothèses, des faux corps, de la sculpture, du moulage, de la peinture, j'avais posé les prothèses en plateau. Après ça, j'ai continué dans les prothèses, mais dans un cabinet de prothèses médicales hyper réaliste en silicone pour des gens à qui il manquait un membre, etc. Je faisais la couleur, donc il fallait vraiment se rapprocher le plus possible de l'incarnation du patient pour que ce soit vraiment invisible. Après ça, j'ai décidé de changer un petit peu de carrière et c'est là où j'ai découvert le métier de caractère artiste. Et ça me permettait justement d'utiliser toutes les compétences que j'avais acquises sur l'ordinateur. La chose la plus difficile, c'est de travailler des semaines et des semaines sur un perso dont on est hyper fier. Et finalement, le scénario change et le personnage sera jamais en fait. Dans le jeu final, c'est un peu dur à vivre, mais il faut s'y faire parce que ça arrive souvent. C'est vrai qu'on se donne beaucoup, parce que c'est assez long quand même, la création d'un personnage. Ça peut prendre plusieurs mois même. C'est un peu ton bébé en fait, donc c'est un peu triste. La chose la plus facile, c'est la collaboration avec les différents départements, parce que nous, on va travailler autant avec le directeur artistique, les concepts artistiques, les concepts artistes, la partie plus technique, les rigueurs, les skinners, les t-cartes. C'est ça qui est super enrichissant et super intéressant. C'est vraiment de voir la manière dont tout le monde travaille. Si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment de rester curieux. Il y a une ébullition en permanence de nouvelles techniques, de nouveaux softs. Il faut rester toujours à l'affût. Un petit peu des choses qui peuvent aider à améliorer la qualité des personnages, le confort de travail et aussi rester curieux. Personnellement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la 3D bien sûr, mais aussi la sculpture, du dessin, aller voir des expos, même des concerts. Enfin, tout ce qui peut vous nourrir en tant qu'art artiste. Les jeux vidéo, c'est passionnant, c'est excitant, c'est hyper riche. Il y a plein d'univers différents sur lesquels travailler. C'est vraiment une chance de pouvoir travailler dans cette industrie. Quand on voit le nombre de talents déployés sur une production pour en arriver au jeu final, on peut être vraiment super fier du travail accompli et c'est hyper gratifiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada